Musique Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 16 février, le Covid-19. Après un week-end orienté à la baisse, les indicateurs hospitaliers ont malheureusement affiché hier une forte remontée dans le département du Rhône. Nous y reviendrons dans cette édition. 3% de la population du département a été d'ores et déjà vaccinée. C'est ce qu'on apprend de la part de l'ARS et de la préfecture. Une cyberattaque à l'hôpital Nord-Ouest. Selon l'hôpital, les sites de Villefranche, Tarare et Trévoux étaient fortement impactés hier, avec notamment des reports d'intervention chirurgicale. Pour les personnes qui souhaitent un petit déjeuner sans avoir à se déplacer, et surtout avec de beaux produits locaux, pourquoi pas en cette période de vacances, Baguette à bicyclette se mobilise et propose de livrer de manière éco-responsable votre petit déjeuner. Explication avec l'invité de Charlène Robert dans quelques instants. Et puis une vente aux enchères quelque peu exceptionnelle à la salle des ventes de Villefranche-sur-Saône. Ça se passera samedi prochain. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Gérald Debouchon. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, le maire LR de Rieux, Alexandre Vincendet, ciblé sur les réseaux sociaux, deux internautes ont suggéré de l'émasculer et de lui couper la tête dans des commentaires sur Facebook. Des menaces rédigées sous le poste d'un troisième internaute. C'est mouvant de l'annulation d'une distribution de colis alimentaires prévue samedi. Annulation contestée par la ville. Vincendet a porté plainte contre les trois protagonistes, mais aussi contre le président de l'association chargé de la distribution alimentaire. Plainte pour menace de mort, complicité, incitation à la violence et outrage. Le président de l'association condamne les menaces et affirme ne connaître aucun des trois internautes. Il s'apprête à son tour à déposer plainte pour diffamation et accusations mensongères en dénonçant, je cite, un stratagème honteux du merdrieux. Lyon demain, à la maison, au bureau, dans le bus, en voiture, avec CarPlay ou Android Auto. Lyon demain, accessible partout, même dans les tunnels. La Covid-19, après un week-end orienté à la baisse, les indicateurs hospitaliers ont affiché hier une forte remontée dans le Rhône. 70 nouvelles entrées de patients enregistrées dans les établissements du département, dont 24 en réanimation. Le nombre total de patients bondit à 837, 38 de plus en 24 heures, 153 en réanimation, 11 de plus. Cependant, la circulation du virus n'est pas en augmentation. Les taux d'incidence continuent d'être même orientés à la baisse. 212 pour 100 000 dans le Rhône, 217 pour 100 000 dans la métropole, avec un taux de positivité de 6,9%. On compte 10 nouveaux décès. Le nombre de patients décédés à l'hôpital s'élève à 2301 depuis le 1er mars 2020. Notez que 412 personnes sont décédées hier du Covid-19 à l'hôpital, ces dernières 24 heures au niveau national, ce qui porte le nombre de morts à 82 226 depuis le début de la pandémie. 3% de la population du département a été vaccinée, un chiffre inférieur à la moyenne nationale et régionale. La France vient de passer le cap des 3 millions de vaccinations. 3,5% de la population a reçu donc au moins une première dose. Le Rhône se distingue toutefois par un bon niveau de vaccination chez les plus fragiles en établissement. 75% des patients d'EHPAD et d'unités de soins de longue durée ont reçu au moins une dose de vaccin et près de 30% les deux doses. Côté grand public, 19% des 75-79 ans et 21% des 80 ans et plus ont été vaccinés dans le Rhône. L'ouverture de la vaccination aux personnes âgées de 50 à 64 ans et en priorité celles souffrant de comorbidités sera effective le 25 février avec le vaccin AstraZeneca. Les pharmacies de la région commenceront à être livrées avec ce vaccin à compter de mardi prochain. Une cyberattaque à l'hôpital Nord-Ouest. Selon l'hôpital, les sites de Villefranche, Tarare et Trévoux étaient fortement impactés. Hier, 3000 postes informatiques auraient été touchés par ce piratage. Sur les sites de Villefranche, Tarare et Trévoux, des actions de limitation de la propagation du cryptovirus ont été mises en œuvre. Tous les postes de travail ont été déconnectés. A l'exception du standard des urgences, l'ensemble de la téléphonie a été rendu inaccessible. Une cellule de crise a été mise en place pour organiser le fonctionnement des trois hôpitaux. Toutes les interventions chirurgicales programmées ce mardi sont en tout cas reportées. Lyon Demain, médias agitateurs d'idées. Pour les personnes qui souhaitent un petit déjeuner sans avoir à le préparer, et surtout avec des produits locaux, Baguette à bicyclette propose de livrer et de manière éco-responsable à vélo. Les explications avec vous, Charlène Robert. Un petit déjeuner pour bien commencer sa journée avec de bons produits issus de la région, le tout livré à votre porte en toute discrétion et de manière éco-responsable. Baguette à bicyclette propose cela avec son application et c'est la plupart des quartiers lyonnais qui peuvent en bénéficier pour se lever tous les matins du bon pied. Présentation du concept avec Caroline Faucon, la cofondatrice. Baguette à bicyclette, c'est un service de livraison de petits déjeuners à la porte de chez vous en plus discrétion le matin pour les particuliers. Et c'est aussi un service de petits déjeuners en entreprise, des entreprises sur du team building. Et c'est aussi un service pour les apparts hôtels qui ne disposent pas de salles de petits déjeuners dans leur chambre. Donc en fait, pour proposer un service annexe d'un petit déjeuner de qualité, livré frais le matin devant la porte. Comment a née l'idée de créer Baguette à bicyclette ? En fait, avec Déborah, on avait toujours eu la volonté de créer une société ensemble. Parce que moi, j'ai vraiment un parcours d'entrepreneur. Déborah, elle a été salariée dans une entreprise, mais elle voulait découvrir un peu, je ne sais pas si on peut dire les joies, mais elle voulait découvrir le côté entrepreneur d'une suite. Elle m'a dit qu'est-ce qu'on pourrait créer ensemble. Et avec Déborah, on était vraiment, on est amoureuse des bons produits français. Le vin, le fromage, le pain, etc. Et on s'est dit, aujourd'hui, on peut tout se faire livrer, mais on ne peut pas se faire livrer du pain. On a trouvé ça un peu dommage. Et c'est comme ça que, très rapidement, on nous a éliminé de l'idée de Baguette à bicyclette. On a trouvé le nom en quelques minutes. Parce que la livraison à vélo, ça s'est tout de suite été une évidence pour nous. Pour une simple raison, c'est qu'en fait, on s'est dit, le matin, il faut pouvoir aller faire quelque chose de manière propre. Parce qu'il y a déjà trop de voitures qui circulent. Et en plus, il faut pouvoir le livrer rapidement. Et donc, le vélo, ça s'est tout de suite imposé à nous comme un vrai choix. La volonté locale, c'est, nous, avec les artisans avec lesquels on travaille, c'est vraiment de sélectionner des artisans boulangers. Nous, on a sélectionné des artisans en amont pour la qualité de leur travail, pour la qualité de leurs produits. Et ensuite, on les livre de manière écologique, que ce soit en entreprise ou chez les particuliers. De quelle manière exactement se déroule une livraison ? Les clients, ils commandent par une application qui est très intuitive. Ensuite, nous, derrière, on va venir copier l'accès de l'immeuble du client via le téléphone mobile, via son badge. Parce qu'on va dire qu'il y a 80% des immeubles aujourd'hui qui s'ouvrent avec un badge. Et lorsque le client va commander, ça va nous donner l'accès à son immeuble sur le jour et sur le créneau de livraison pour qu'on puisse le délivrer devant sa porte, sans faire de compte. C'est vrai qu'aujourd'hui, comment ça se passe ? Notre coursier, il arrive à notre bureau. Il va chercher tous les produits frais. Parce que forcément, la viadosserie et le pain sont faits pendant la nuit. Ensuite, ça revient à notre local de dispatch. Où là, on prépare les sacs pour les particuliers et les commandes pour les entreprises. Donc, c'est deux modes de fonctionnement un peu différents. Et après, le coursier à vélo suit son téléphone qui lui indique précisément l'ordre des livraisons optimisé avec toutes les indications pour pouvoir rentrer dans l'immeuble et trouver la porte du client. Et donc, le client, il trouve son petit déjeuner la semaine avant 7h15 devant sa porte et 8h30 le week-end. Vous êtes donc orienté vers l'artisanat et le local. Qui sont les personnes avec qui vous travaillez ? Déjà, sur notre application, lorsque vous achetez un produit, vous pouvez voir de quel fournisseur il provient. On travaille avec deux boulangers. La boulangerie de Croix-Paquet, au Taobom. Et avec la maison Farine, qui est Place Saint-Paul. Ça, c'est nos deux fournisseurs boulangers exclusifs. Il y en a un troisième avec qui on est en train de faire des tests. On essaie de travailler avec eux. Après, c'est que des produits qu'on a sourcés de manière locale et pour la qualité des artisans qu'ils fabriquent. On travaille avec des confitures de lumière. On travaille avec les juges de chez Patrick Foum, qui est dans les monts du Lyonnais. On travaille avec les fruits de la léterie Bay-Vert, qui est au Hale de Lyon. Donc, on essaie vraiment à chaque fois d'avoir un sourcing très précis sur la qualité. Pour nous, c'est aussi important que l'écologie. Qu'est-il possible de commander sur votre application ? Alors, nous, notre particularité en tant que particulier, chez Baguette à Bicyclette, on a été obligé de mettre un minimum de commande à 8 euros. Ce qui est aussi un vrai choix, parce que c'est vrai que c'est beaucoup moins que certaines plateformes. Mais voilà, c'est aussi pour que le petit déjeuner ou que l'achat de pain soit quelque chose de quotidien et que ça ne soit pas rédabli. Juste une notion de plaisir exceptionnelle. Et après, vous avez des produits au détail ou vous avez des formules qui sont déjà préétablies pour ceux qui n'ont pas forcément envie de trop réfléchir en se disant, tiens, qu'est-ce que je prends ? Qui hésitera un peu ? Mais voilà, autrement, tout est disponible au détail ou en formule. C'est vraiment au choix. Et chez les entreprises, c'est exactement pareil. On a le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a les formules définies, mais ils peuvent aussi choisir toutes les formules ou au détail. Pour finir, pourquoi se tourner vers la livraison à la manière Baguette à Bicyclette ? Déjà, on se fait livrer un produit de qualité, de manière écologique, par des livreurs qui sont entrepreneurs dans le système, mais qui ne répondent pas aux normes des auto-entrepreneurs habituels. Donc, c'est des gens qui ne sont pas intégrés à l'entreprise, parce qu'ils sont auto-entrepreneurs, mais c'est des gens qui sont payés à un salaire convenable. C'est-à-dire qu'on les paye 15 euros de l'heure en toute transparence. Donc, on n'est pas sur un système à la délivreau qui fonctionne à la course. On est quand même sur une livraison écologique avec des valeurs humaines qui sont assez faibles et avec des produits de qualité pour avoir un petit déjeuner sans sortir le nez de chez soi. C'était Caroline Faucon, cofondatrice de Baguette à bicyclette. Plus d'informations sur le site baguetteabicyclette.fr. Merci Charlène. Avant le retour temporaire du froid ces derniers jours, les températures clémentes avaient favorisé la floraison de certaines espèces. Conséquence, c'est déjà le retour des pollens en ce mois de février. Dans le Rhône, le risque allergique est un cycle assez modéré cette semaine pour les pollens de cyprès, aulnes et noisetiers. Elle est venue au monde le 18 novembre dernier en plein confinement au parc zoologique de Saint-Martin-la-Pleine. Elle s'appelle Isia. C'est le dixième bébé gorille à naître dans la Loire. Sa maman, Gypsy, elle-même, est née au parc en 2001. En janvier 2019, le parc dirigé par Pierre et Eliane Thivillon avait eu le bonheur déjà d'accueillir la petite Xia. Mais ce bébé gorille est décédé six mois plus tard suite à un choc provoqué par son père, Licalet. Et puis je vous parlais dans les titres de cette vente aux enchères quelque peu exceptionnelle à la salle des ventes de Villefranche-sur-Saône. Samedi prochain, les premiers fauteuils de cinéma au monde ceux ayant servi en l'occurrence à visionner les tout premiers films des Frères Lumière seront dispersés sous le marteau de maître Gérald Richard commissaire-priseur caladois. Le 21 septembre 1895, 150 amis et relations des Frères Lumière avaient pris place sur ces fauteuils pour découvrir l'arroseur arrosé et l'arrivée du train en gare de la Cieuta. Des fauteuils lourds, agrémentés de têtes de lion sculptées et aux tissus en fil d'or. La salle des ventes de Villefranche dispersera samedi fauteuils, tables et pouf qui meublaient le grand salon de la Villa de la Cieuta des inventeurs du cinématographe. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure, même antenne. En attendant, soyez prudents. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !